Oui bonjour, donc Guillaume Marceau, secrétaire adjoint à la FSU. Donc dans notre champ, qui est plutôt la fonction publique en général, on constate qu'il y a des attaques qui sont conjuguées du gouvernement et que ces attaques conjuguées du gouvernement, on ne peut pas avoir une réponse qui soit uniquement au travers de notre champ de syndicalisation. Que ce soit sur les retraites, où on voit bien qu'on utilise le public et le privé pour diviser tout le monde et pour supprimer surtout des retraites à tout le monde, c'est totalement inacceptable. Sur les conditions salariales, c'est exactement la même chose. On voit bien qu'on ne cesse de tenter d'opposer public et privé pour arriver à une situation intenable tant dans le public que dans le privé. On peut aussi parler des conditions de travail et des conditions sanitaires. Notre jeunesse est aujourd'hui dans des bâtiments déplorables, sans eau comme la population et rien n'est fait, ce qui fait que notre jeunesse doit passer des journées entières sans pouvoir aller aux toilettes le plus souvent, ou alors les établissements sont fermés mais donc ils n'ont pas droit à l'éducation. D'autre part, on sait qu'il y a les problèmes des sargasses, qu'il y a le problème des rats, il y a le problème des brumes de sable sur lequel on n'a toujours pas de solution de proposer, c'est-à-dire un protocole tout simplement pour dire que quand les brumes de sable sont à un niveau suffisamment élevé, on arrête les activités physiques pour mettre en sécurité les élèves. Alors on nous explique que ce n'est pas possible, mais c'est exactement ce qui se passe pourtant en Martinique, qui pourtant n'est pas très loin et qui fonctionne très bien. La différence, c'est qu'en Martinique, il y a un préfet qui prend ses responsabilités. Ici, on a un préfet qui est au service de l'État sans prendre soin de sa population. Et puis, bien évidemment, on a les problèmes de précarité, puisque pour faire suite à ce qu'a expliqué le président Macron, où dans sa loi fonction publique, le statut va disparaître au profit du contrat, donc au profit de la précarité, notre recteur a pris des devants depuis bien longtemps, supprime des postes d'année en année, si bien que dès la rentrée scolaire, on avait plus de 15% de contractuels devant les élèves, et malgré ça, on avait encore des élèves qui n'avaient pas cours. Et on nous explique qu'il y a trop de fonctionnaires après ce genre de choses-là. En vérité, c'est une véritable insulte que l'on fait à la jeunesse guadeloupéenne aujourd'hui. C'est une véritable insulte aux fonctionnaires qui travaillent au service du public, et pas au service de l'État. Je suis fonctionnaire de l'État, mais je suis fonctionnaire de l'État au service du public, contrairement à ce que pense M. Macron. Eh bien, ces fonctionnaires, on les insulte tous les jours, on leur explique qu'on ne va pas augmenter leur salaire, on leur explique qu'ils n'auront plus de retraite, ou en tout cas qu'ils auront une retraite misérable, alors même qu'on va demander de cotiser plus. Eh bien, nous disons à la FSU qu'il faut travailler tous ensemble, et donc c'est pour ça que nous avons contribué, depuis début 2019, avec l'interprofessionnel, à construire un mouvement le plus large possible. Il s'est traduit avec la victoire sur Mélénis, il s'est aussi traduit quand même au mois d'août, avec cette grande manifestation sur le CHU, qui a permis quand même de montrer que l'unité syndicale permettait de faire bouger les choses et de faire bouger les lignes. Et donc, bien évidemment, on sera massivement présents le 23 novembre pour construire collectivement des revendications qui, je pense, s'imposent à nous tous. Et il faut bien voir que le 5 décembre, qui a été placé à l'horizon, on ne le voit pas comme une finalité à la FSU, mais on le voit bien comme un point de départ. On sait bien que ce gouvernement-là ne va pas céder après une journée, mais on pense vraiment que le 5 décembre peut être le début d'un grand mouvement, fort, construit, collectivement. Et donc, ce mouvement construit collectivement, même si aujourd'hui, on n'en a pas la fin, on espère en tout cas que la finalité, ce sera un recul profond du gouvernement sur toute cette politique qui détruit la fonction publique et donc qui détruit l'avenir de la jeunesse et l'avenir des travailleurs au quotidien. Je vous remercie.